Des ouvriers assemblent la scène et les tribunes sur la place devant la tombe du soldat inconnu à Varsovie. Les derniers préparatifs sont en cours pendant la soirée. C'est derrière moi que le président américain Donald Trump devait prononcer un discours devant la nation polonaise. Au lieu de cela, Donald Trump envoie le vice-président Mike Pence à sa place. Une nouvelle qui a surpris certains à Varsovie. Donald Trump a annulé son voyage en Pologne pour rester aux Etats-Unis afin de surveiller l'approche de l'ouragan d'Oriane. Notre priorité absolue est la sécurité des personnes sur le chemin de l'ouragan. Et je vais planifier mon voyage en Pologne dans un proche avenir. Mais ici en Pologne, certains ne croient pas à la raison invoquée pour annuler ce déplacement. Wittold Juras, ancien diplomate polonais, en fait partie. Je ne crois pas vraiment que ce soit l'ouragan. Surtout que s'il s'agissait d'un ouragan, il serait beaucoup plus politiquement judicieux de venir et d'interrompre brusquement la visite, même si elle était planifiée à l'avance. Et alors, cela aurait l'air beaucoup plus dramatique et le président serait beaucoup plus présidentiel. La décision de Donald Trump d'annuler son voyage à la dernière minute a été un coup dur pour la Pologne, qui a beaucoup investi dans l'établissement de relations avec les Etats-Unis. La Pologne accueille plusieurs milliers de soldats américains sur son sol, achète des systèmes d'armement américains et a signé des contrats à long terme pour le gaz américain. Face à la prochaine élection présidentielle américaine, rien de tout cela n'a suffi pour faire venir Donald Trump. « Cet ouragan pourrait vraiment frapper cet état, qui peut être un état pivot dans sa campagne électorale l'année prochaine. Alors c'est probablement pour cette raison qu'il a pris cette décision. Je n'en tirerai pas de grandes conclusions. Je pense que toutes les questions qui étaient censées être résolues et convenues ont été convenues entre la Pologne et les Etats-Unis. » Les commémorations de la Seconde Guerre mondiale auront lieu, mais sans le président Trump, le président russe Poutine et le chef de la Biélorussie, Loukachenko. Une image que certains auraient bien voulu éviter. Merci. Merci.